Depuis plus de mille ans, on connaît les baies du Lissier ou baies de Goji dans le nord de l'Asie. Surtout en Chine, où les fruits de ce buisson de la famille des Solonaceae sont régulièrement utilisés comme un snack anti-vieillissement très apprécié. On peut retracer les origines de cette tradition de consommer ces baies contre le vieillissement jusqu'au peuple Hunza. Chez eux, elle était vénérée comme une plante sacrée. Il y avait même des jours consacrés au culte de cette plante au baie d'un rouge intense. On en a fait un vin qui combat le stress. À vrai dire, l'aspect santé-plaisir a depuis fait place à l'aspect plaisir. On trouve également le Lissier sous nos climats, étant donné que cette plante résiste au gel jusqu'à moins 25 degrés. Cependant, elle ne répondait pas aux exigences de notre agriculture industrielle avec remembrement parcellaire. Autrefois, on trouvait du Lissier dans les haies et les bordures des champs. En France, on l'appelait jasminoïde. Les Anglais appelaient ça les baies au loup. Les Allemands, eux, l'appelaient le roteur du diable parce qu'on pensait qu'avec cette plante, on pouvait exorciser les personnes possédées par le démon. Belle image, n'est-ce pas ? Voici les baies séchées du Lissier. Parfois, on en trouve sur les marchés sous le nom de goji. Quand on les laisse sécher simplement, elles perdent beaucoup de leurs substances nutritives, comme les raisins d'ailleurs. C'est pourquoi il vaut mieux extraire à partir de baies fraîches. C'est ce qu'a fait Forever avec le produit Lithium Plus, numéro d'article 72. Dans le Lithium Plus, on trouve le remède maison le plus sucré de la boîte aux trésors de l'humanité. Ah oui, la réglisse. En Allemagne, on utilise l'expression « râper de la réglisse » qui signifie « compter fleurette », c'est-à-dire flatter, faire des compliments exagérés. En effet, pour obtenir cette délicieuse sucrerie qu'est la réglisse, il faut effectivement en râper la racine pour en extraire ce jus épais et sombre que l'on mélange ensuite avec du sucre. Mais en fait, pendant longtemps, les pastilles à la réglisse ne contenaient pas de sucre du tout. Il s'agissait d'un remède traditionnel vendu dans le commerce à l'intention des adultes. Bien trop intense de goût pour être considéré comme des sucreries. On en va encore maintenant sous le nom de réglisse pour adultes ou réglisse forte. J'en ai apporté au travail pour faire goûter à mes collègues. La plupart trouvent ça tout simplement trop fort. Juste une petite bouchée et vous commencez à saliver abondamment. C'est cet effet régulateur qui les rend si populaires. Par contre, on ne recommande pas aux gens qui font de la tension artérielle de consommer un paquet par jour de ce genre de réglisse. Pas d'inquiétude. Dans le lithium plus, nous avons enlevé l'acide glycérisique, responsable d'une hausse de la tension. Déjà, les soldats romains ont emporté avec eux pour se donner des forces et se désaltérer pendant leur longue marche. Il va donc de soi que c'est aussi bon contre le stress et ses conséquences. Pendant les voyages en mer et quand il fait froid, ça vous aide à éviter les gorges sèches et les voies enrouées. C'est la raison pour laquelle la réglisse est encore très souvent utilisée dans les régions côtières venteuses d'Europe, là où le climat est rude. Que ce soit en Bourg ou à Londres ou en Scandinavie, on trouve de la réglisse sous toutes les formes, en gouttes, en dragées ou en bonbons. Super ! Résumons donc les avantages du produit article numéro 72, le lithium plus de Forever. Il combine la force de la baie de Gogi avec les propriétés toniques de la réglisse sans risque de hausse de tension, puisqu'on a enlevé l'acide glycérisique.